Tu es la Britney de Will I Am, j'ai assisté aux répétitions hier, c'est énorme, il faut que tu nous racontes cette rencontre. Oui, comment dire, j'ai pas dormi pendant trois jours parce que j'avais un peu la pression quand même, c'est pas rien de, déjà c'est pas rien de remplacer Britney, c'est pas rien de chanter avec Will I Am et ça s'est super bien passé. Mais comment ça s'est fait justement, elle est venue de qui cette idée ? Alors en fait on m'a proposé de la Maison 10 de Will I Am de chanter avec lui et voilà, c'est un truc qu'il ne se refuse pas. Et donc je l'ai rencontré pendant les répétitions et il est super mais vraiment cool. Tu l'avais jamais rencontré ? Jamais. Première rencontre ici en fait à Cannes ? Oui vraiment, première rencontre à Cannes pour les répétitions, on a chanté ensemble, on a discuté tout ça et j'avais pas l'impression que c'était Will I Am quoi, il était vraiment comme tout le monde, c'est quelqu'un comme tout le monde qui a beaucoup de talent et voilà et j'ai la chance de pouvoir partager un moment avec lui et on va dire que c'est Noël avant l'heure. Ah oui voilà carrément, du coup c'est un super danseur, toi tu as gagné danse avec les stars donc tu es de super danseuse aussi, vous allez faire une chorégraphie enflammée ce soir ? On va pas faire de cha-cha non, ça n'a pas l'air d'être surtout moi j'arrive comme ça toute petite et tout mais je vais essayer d'être à la hauteur, c'est pas évident mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors ta participation à Danse avec les stars, Alizé, ça a été une expérience exceptionnelle ? C'était une aventure incroyable parce que humainement déjà, il faut vivre l'aventure pour comprendre ce qu'on vit pendant des semaines, on se surpasse chaque semaine, à chaque prime, on essaie de dépasser nos limites, on fait des choses dont on pensait ne pas être capable de faire et puis surtout on est porté par le public et ça c'est la plus belle des récompenses et je ne pensais pas aller très très loin parce que je n'avais aucune idée des votes du public et d'arriver jusqu'au bout et de gagner, c'est juste énorme et je suis encore sur mon nuage même si ça fait trois semaines, j'ai vraiment adoré cette aventure. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi même en tant que chanteuse dans ta carrière ? Ça m'a apporté plein de choses, la confiance déjà parce que j'ai essayé de dépasser mes limites et j'ai essayé de prendre cette confiance en moi que je n'avais pas avant et grâce au prime, grâce aux semaines, grâce à toute l'équipe et tout, je doute un peu moins et évidemment je peux m'en servir sur scène quand je chante et j'ai créé un lien différent avec le public, je vais pouvoir m'en servir pour après aussi. Alors il y a eu une belle rencontre sur Danse avec les Stars, même si vous connaissiez avant, ça a été la rencontre et le coup de cœur un peu amical entre toi et Tal ? Oui vraiment, on se connaissait un petit peu grâce aux enfoirés et on ne se voyait pas beaucoup évidemment parce qu'on a chacune nos emplois du temps assez chargés et Danse avec les Stars ça nous a permis de passer beaucoup de temps ensemble, de vraiment apprendre à se connaître et on est un peu comme des sœurs, on partage beaucoup de choses ensemble, on se voit souvent, on adore chanter ensemble maintenant et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un d'humain et moi il faut que ça marche vraiment au feeling, il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour l'être humain et c'est ce qui s'est passé avec Tal. Donc du coup il y a une chanson qui est née de cette rencontre entre toutes les deux, il y a un duo qui est sur l'album de Tal ? Pendant l'aventure Danse avec les Stars elle réenregistrait son album en version acoustique et elle m'a demandé de participer à une chanson mais sans avoir le titre tout ça, c'est juste qu'on avait juste envie de chanter ensemble et on s'est retrouvés un dimanche parce que le dimanche c'était le seul jour où on ne répétait pas, on s'est retrouvés en studio et on a choisi une chanson qui est le tourbillon de la vie parce qu'on voulait une chanson française et une chanson qui prêtait aussi l'univers acoustique et c'est une chanson que ma fille aimait beaucoup quand elle était petite et ma fille était là ce jour-là. C'est elle qui vous a donné l'idée de la chanson ? Ouais ça s'est un peu fait comme ça et du coup quand c'est spontané, naturel et sincère, en général ça fonctionne. Alors là il y a la tournée Danse avec les Stars qui va démarrer, tu es en plein dans les répétitions, comment ça se passe ? Alors là je suis en plein dans les répétitions pour Bercy, après la tournée débutera début janvier et je vais faire quelques dates, je ne vais pas faire toutes les dates parce que j'ai un nouvel album à préparer aussi, mais c'est bien parce qu'au moins je ne coupe pas les ponts avec l'Aventure Danse avec les Stars parce que m'arrêter d'un coup de danser c'est compliqué parce que je me suis prêtée au jeu et j'ai pris goût surtout. Là du coup dans les répétitions, j'imagine que tu retrouves un peu l'ambiance des primes, des répétitions que j'avais l'habitude de faire ? Ouais on a moins de pression évidemment parce qu'il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas de notes, on n'est pas non plus jugé juste pour les gens pour faire un peu le show comme à l'émission, mais c'est pas le même enjeu donc du coup bizarrement on en profite plus parce qu'on a moins de pression et on est là pour s'amuser. C'est parti ! C'est parti !